C'est probablement le scénario d'horreur de toutes les armées. L'ennemi est en possession d'une technologie unique aussi puissante qu'imparable. Ce qui à première vue ressemble à un scénario tiré d'un film hollywoodien passionnant est récemment devenu réalité. La marine américaine a donc admis avoir créé quelque chose de si avancé qu'on ne peut tout simplement pas l'arrêter. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette invention sans précédent ? Comment fonctionne cette nouvelle arme ? Et qu'est-ce qui en fait un outil militaire miracle ? Restez à l'écoute et découvrez-le avec nous. Vous nous avez déjà laissé un like et vous vous êtes abonné ? Faites-le nous savoir, écrivez « je me suis abonné » dans les commentaires et dites-nous quelle invention militaire unique vous avez entendu parler récemment. Les commentaires les plus passionnants et les plus instructifs recevront un cœur de notre part et seront épinglés au sommet. La marine la plus puissante du monde Avec un effectif de près de 342 000 soldats actifs et environ 59 000 réservistes, la marine américaine est la plus grande et la plus puissante de notre globe. Ajoutez à cela plus de 200 000 membres du personnel civil. En 2020, la marine américaine comptait 293 navires et d'innombrables hélicoptères et avions. Par conséquent, le fait que cette branche dominante des forces armées exerce un contrôle sans restriction sur tous les océans du monde est incontestable. En raison de son énorme influence, la marine américaine est donc également appelée le deuxième ministère de la défense officieuse des Etats-Unis. De par leur nature même, les navires de la marine américaine sont conçus pour résister à toutes les menaces imaginables. Et cela ne signifie pas seulement les technologies d'armement actuelles, mais aussi celles de l'avenir. Ainsi, alors que la flotte existante est constamment modernisée et équipée de nouveaux systèmes, de nouveaux cuirassés sont également lancés régulièrement. L'une de ces forteresses flottantes s'appelle l'USS Zumwalt. Nommée d'après l'ancien amiral de la marine, Elmore Sol Zumwalt, Ce destroyer mesure 183 mètres de long et un peu moins de 25 mètres de large. L'un des aspects qui rend l'USS Zumwalt si unique est cette technologie furtive sophistiquée. La combinaison de l'utilisation de fibres de carbone, du design non conventionnel et de la coloration spéciale fait que l'imposant destroyer ressemble à un insignifiant bateau de pêche sur le radar. Nouvelle technologie laser Pour s'armer contre les menaces de combat et les missiles hypersoniques toujours plus nombreux, la marine américaine s'appuie actuellement plus que jamais sur une technologie à couper le souffle. Les armes laser létales qui font tomber les attaquants volants du ciel avec autant de précision que d'efficacité. En conséquence, les missiles défensifs conventionnels sont tout simplement incapables de mettre hors d'état de nuire à temps les projectiles rapides. Il ne faut pas non plus sous-estimer le danger que représentent les petits drones. Ils sont très difficiles à détecter pour les systèmes conventionnels, surtout lorsqu'ils attaquent en groupe. Leur masse peut poser de redoutables problèmes même aux gigantesques cuirassés. Ainsi, les missiles de défense aériens du passé sont rendus obsolètes face à un immense essai de drones. L'idée d'utiliser la technologie laser pour éliminer de tels systèmes d'armes n'est cependant pas nouvelle. En fait, certains destroyers de la marine américaine ont déjà été équipés du système dit Optical Dazzling Interdictor, ou ODIN. Le problème est que le laser ODIN n'est pas capable de détruire les cibles ennemies. Son laser est seulement capable de désactiver les capteurs et les caméras d'un drone. C'est sur ce point que le système Hélios, plus puissant, se distingue clairement d'ODIN. Hélios peut également désactiver les capteurs et les caméras, et détruire les cibles. Pour ce faire, il suffit de pointer le laser sur un objet jusqu'à ce qu'il surchauffe et tombe du ciel. Cependant, le système Hélios comporte également un gros inconvénient. Il s'agit plus ou moins d'une technologie de beau temps. Cela signifie que dès qu'il y a de fortes pluies ou une mer agitée, l'efficacité du laser diminue sensiblement. LWSD Pour progresser dans le domaine de la technologie des armes laser, la marine américaine teste également des systèmes alternatifs. Un essai à cet effet a eu lieu le 14 décembre dans le golfe d'Adden. A cet égard, la marine américaine a annoncé que l'USS Portland avait effectué une démonstration réussie d'un nouveau système d'armes laser à haute énergie. Dans ce cadre, le Laser Weapons System Demonstrator, ou LWSD en abrégé, avait éliminé une cible d'entraînement statique à la surface. Quelques temps avant ce test, la destruction d'un petit système aérien sans pilote avait déjà été programmée dans l'océan Pacifique. Sur les images capturées à cette occasion, il est facile de voir comment le laser est apparu sur le pont du navire de guerre. Le résultat de la pénétration a également été capturé sur l'image. Selon celle-ci, le drone s'est complètement enflammé. On pense que le laser fonctionne avec une puissance de sortie de 150 kW. Pour mettre cela en perspective, les systèmes d'armes laser existants la ramènent à une valeur de seulement 30 kW dans cette catégorie. Pour les chefs militaires, la réussite du test a constitué une étape importante. Par exemple, le capitaine Kerry Sanders, commandant de l'USS Portland, a déclaré. Avec cette nouvelle capacité avancée, nous allons redéfinir la guerre en mer. Une nouvelle ère Les déclarations du lieutenant Kelly Hughes laissent également présager les capacités inégalées dont se vanteront les systèmes d'armes laser du futur proche. En gros, Hughes a décrit cette technologie comme une machine qui concentre une quantité importante de photons sur une cible en approche. De plus, selon lui, le laser ne serait pas limité par les vents ou les portées, ou tout autre facteur. L'objet ennemi pourrait être engagé avec une certitude somnambulique et à la vitesse de la lumière. Dans le détail, cependant, le tir d'essai dans le Golfe d'Aden était bien plus que le test d'un prototype d'armes pénétrantes. Il s'agissait également d'une démonstration de puissance et d'une déclaration sans équivoque. La raison en est claire si l'on considère que le test a été effectué dans une région où la situation est extrêmement tendue. En effet, le Golfe d'Aden, bord de la côte sud du Yémen, zone où une coalition militaire soutenue par les Etats-Unis mène depuis plusieurs années une guerre contre les rebelles Houthis, qui ont pour leur part l'Iran de leur côté. Au cours de ces derniers temps, il est apparu que les Houthis utilisaient de plus en plus souvent des bateaux-drones équipés d'explosifs pour menacer la navigation dans la région. Le laser le plus puissant de l'histoire Bien entendu, le domaine de la technologie des armes laser ne se limite pas aux combats navals. C'est pourquoi les Etats-Unis investissent depuis longtemps des sommes considérables dans le développement des systèmes correspondants. En effet, l'entreprise de défense Lockheed Martin devait récemment livrer à l'armée américaine un nouveau type de canon laser qui fait de l'ombre à tout ce qui est connu à ce jour. Plus précisément, le laser progresse à 300 kW, le plus puissant que l'entreprise ait jamais produit. Cette énorme quantité d'énergie lui permet de mettre hors d'état de nuire des cibles sur de vastes distances et plus rapidement que jamais. Après que le ministère américain de la Défense a commandé le développement de l'arme en 2019, le fabricant a mis l'accent non seulement sur la maximisation de la puissance, mais aussi sur la réduction du poids et de la taille. En toile de fond, le laser ne serait pas seulement utilisé dans des systèmes stationnaires au sol, mais aussi sur des navires et peut-être même dans des avions. Cette technologie laser puissante serait donc absolument polyvalente. Drones et Iron Beam L'importance de l'utilisation et du développement de tels systèmes de défense laser nous est actuellement démontré avec plus d'insistance que jamais. En conséquence, les drones occupent un rôle prédominant dans la guerre ukrainienne actuelle. En effet, la guerre moderne n'est plus possible sans l'utilisation de véhicules aériens sans pilote. Par conséquent, les drones sont principalement utilisés pour espionner les positions ennemies ou même pour lancer des engins explosifs dans les tranchées de l'ennemi. Et même si le pouvoir de pénétration des petits engins explosifs peut être limité, le facteur psychologique ne doit pas être négligé. Par exemple, les soldats qui se tiennent dans les tranchées doivent s'attendre à tout moment à être attaqués depuis les airs. Il s'agit d'une situation extrêmement tendue qui use peu à peu le moral des troupes. L'armée israélienne veut également mettre un terme à la menace aérienne. C'est dans ce contexte que le système de défense à base d'armes énergétiques Iron Beam a été conçu, dévoilé en 2014 et mis en service 6 ans plus tard. Dans le détail, le rayon de fer est utilisé pour détruire l'artillerie, les obus de mortier et les missiles ennemis. Ce faisant, tout ce qui s'approche à moins de 7 km du faisceau de fer peut être mis hors d'état de nuire en l'espace de 4 à 5 secondes. Pour y parvenir, le système s'appuie sur ce que l'on appelle un laser à fibre. Un laser spécial en verre qui possède des propriétés de guides d'ondes optiques. La raison pour laquelle l'utilisation d'armes à énergie devient de plus en plus populaire est rapidement expliquée. La cadence de tir de ces systèmes est pratiquement illimitée. Ils nécessitent moins de personnel et ils sont aussi plusieurs fois moins chers que les missiles intercepteurs conventionnels. Par exemple, un tir d'iron beam ne coûte que 2 dollars, alors qu'un seul missile intercepteur coûte 150 000 dollars. Alors les amis, nous sommes curieux de connaître votre opinion. Que pensez-vous des nouveaux systèmes d'armes laser de la marine américaine ? Comme toujours, faites-nous part de vos réflexions, suggestions et commentaires sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air et de vous abonner pour rester informé à partir de maintenant. Enfin, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux autres vidéos passionnantes de notre chaîne auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur l'une des images ici dont le générique est maintenant. Et sur ce, merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à la prochaine fois ! Sous-titrage ST' 501